Plus de 2000 bougies, tout le cœur et l'arrière-cœur seront mis en lumière et le reste, les spectateurs sont dans la pénombre, le reste de la cathédrale. C'est vraiment pour faire entrer le spectateur dans une ambiance tout à fait d'émerveillement, tout à fait particulière ou avec des jeux d'ombre et de lumière, et tout ça renforcé par la musique, cette musique qui prendra aux tripes, avec une ambiance toute particulière, unique, qu'on essaye de vivre ponctuellement à la cathédrale, à la nuit des églises, à la nuit des cathédrales, mais jamais avec cette envergure-là, et on ne la vivra pas si tôt. Donc vraiment, une ambiance toute particulière pour rentrer dans ces commémorations de la Grande Guerre et pour célébrer la paix, comme je vous le disais. Les deux poilus ont été sélectionnées forcément, comme on est dans la cathédrale, avec plutôt une démarche spirituelle des hommes, jeunes pour la plupart, qui sont partis au front, on ne leur avait rien demandé, ils ont été obligés de s'engager parce que l'État, à l'époque, le demandait. Et donc voilà, on a des lettres touchantes, des moments très touchants, très personnels, intimistes, qui sont en effet en lien, qui font écho et renforcent cette ambiance à la lueur de la bougie dans la cathédrale.